Europe 1, Caroline Veil. Alors c'est parti et on va tout de suite commencer avec Tristan. Bonsoir Tristan. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous les auditeurs également. Donc voilà, si je vous appelle ce soir, c'est un petit peu pour essayer de débrouiller une situation assez délicate en fait. Oui. Donc moi je vais avoir bientôt 40 ans. J'ai été contacté il y a environ un an et demi sur un site de rencontre dont je suis gay, moi donc, homosexuaise. Sur un site de rencontre banale par un couple de lesbiennes pour me demander si je voulais leur faire éventuellement un enfant. Oui. Donc on s'est rencontrés, on en a discuté. Donc à la base, elle cherchait uniquement un géniteur en fait. Donc après quelques rencontres, tout ça, bon bah j'ai décidé d'accepter en fait. Et donc ça a marché. Et elle, donc une couple quoi en fait, a gardé quand même contact avec moi. M'a envoyé les échographies, le jour de l'accouchement également, m'a proposé de venir donc voir l'enfant. Oui. Et après, plus de nouvelles du tout. Donc voilà. Entre temps, j'ai oublié de vous dire entre temps, c'est vrai que la deuxième, bon, m'a demandé également aussi de lui faire aussi un enfant. Donc bon, là je passe, j'ai accepté aussi. Oui. Elle est tombée également enceinte. Mais ça marche bien. Oui, apparemment, vous voyez. Donc, mais elle m'a dit que ce n'était pas de moi en fait. Bon. Donc j'ai laissé tomber. Oui, alors j'en dirais même pas un an après, j'ai eu un coup de vie en fait d'une des deux filles en me disant qu'elles étaient séparées. Et qu'en fait, elle m'avait caché quelque chose que l'autre était également de moi aussi et qu'elles ne voulaient pas me le dire à la base parce qu'elles avaient peur que je m'investisse aussi dans le fait que de toute façon, elle ne voulait pas de père pour ses enfants. Donc bon, moi j'avais quand même, bon, on n'avait rien de pas fait de papy, rien. C'était juste oralement que j'avais accepté. Mais bon, vu qu'elles sont séparées, elles m'ont un peu proposé toutes les deux. Donc indifféremment de voir les enfants, une fois chez l'autre, une fois chez l'autre, en critiquant un peu. Alors d'abord, quels sont ces enfants ? Filles, garçons ? Qu'est-ce que... Alors un garçon, une fille. Donc la première à 14 mois et le petit à 9 mois. D'accord. Oui. Et alors vous Tristan, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben justement, c'est ça le problème, c'est que là j'avais plus de nouvelles depuis un mois, donc je leur envoyais un message comme quoi on s'était mis d'accord que j'aurais pu les voir quand même une fois par mois. J'avais dit quoi, sans qu'il y ait juste un accord entre nous et elles m'ont envoyé un message comme quoi elles ne voulaient plus du tout que je les vois en fait du tout. Oui. A la rigueur, une fois par an, puisqu'elle m'a bien dit que ce qui leur importait, elle, c'était de savoir d'où ils venaient, ces enfants-là, mais qu'elles ne voulaient surtout pas de père. Le problème, c'est que moi maintenant, je les ai vus, j'ai des photos, des vidéos, je les connais un petit peu, pas beaucoup certes, mais j'ai surtout, voilà, j'ai envie de m'investir. Et il n'y a aucun dialogue possible, j'ai essayé, mais elles ne veulent pas du tout. Elles m'ont menacé quand même de représailles éventuellement. Quel genre ? De violences, je pense. Plus quand même. Parce qu'elles sont capables, je pense, elles ne sont pas très... De violences ? Elles ont 20 et 24 ans. Oui, tout ça manque un peu de maturité. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ce que je ne sais pas trop. Alors, beaucoup de femmes, excusez-moi, mais les femmes me disent que je dois laisser vivre ces filles à leur vie de famille, entre guillemets, ne pas rentrer dans leur vie, en fait, que c'était juste un géniteur qu'elles voulaient à la base. Et d'autres me poussent quand même à absolument reconnaître ces enfants et à m'investir. Et je suis un peu dans le doute, mais en même temps, c'est quelque chose qui me torture tous les jours. Mais torture, c'est un mot fort, c'est-à-dire que vous y pensez en permanence ? En permanence, oui, oui. J'en rêve la nuit, je fais des scénarios, tout ça. Enfin, voilà, j'ai vraiment une envie de m'investir, quoi. Et en même temps, il y a quelque chose qui bloque, qui fait que... On dirait que vous avez peur, Tristan. Pardon ? On dirait que vous avez peur, Tristan. Peur de... Je ne sais pas, de ce qui va suivre, peut-être aussi de l'attachement que vous pourriez ressentir pour ces enfants. Ben, j'ai surtout peur. Je ne sais pas si c'est le mot peur, excusez-moi. Ce serait peur d'elle, entre guillemets, de ce que ça peut engendrer après, oui, dans ma vie, quoi. Pas par rapport aux enfants, je ne pense pas, parce que, bon, c'est vrai que j'aurais aimé être père. Bon, après, en étant homosexuel, je ne sais pas si c'est vraiment compatible. Même si, bon, ça se fait quand même, puisqu'il y a quand même des gens qui se battent pour l'homoparentalité, le mariage, tout ça, bon. Et en voyant ça, moi, avec cette expérience, je pense, enfin, je crois être contre aussi un peu l'homoparentalité. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir peut-être dire que je n'ai pas évolué, mais j'ai l'impression que des enfants, quand même, s'ils peuvent profiter d'avoir quand même... Enfin, moi, ça ne me dérange pas qu'ils aient deux mères, mais il pourrait y avoir un père, donc je trouve ça un peu dommage de laisser aussi. Je crois que vous êtes dans le vrai, Tristan. Je crois que vous êtes dans le vrai. Maintenant, ce que je voudrais vous demander, c'est à quoi pensiez-vous quand vous avez accédé à la demande de ces deux femmes ? Très bonne question, parce que je pense qu'à la base, je ne peux pas le cacher, c'est vrai que j'ai pensé quand même à avoir une certaine ciliation, de ne peut-être pas finir tout seul. Donc, vous imaginez une suite, en réalité ? Oui, une suite, avoir quelqu'un plus tard. Vous imaginez avoir un enfant, d'une manière ou d'une autre, même si c'était, on va dire, à distance. En tout cas, vous imaginez une suite, avoir un enfant, puis d'un seul coup, deux même. Ben oui, il y en a deux, donc c'est encore mieux. Oui, voilà. Donc, vous avez réitéré. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est, si vous voulez, en fait, la répétition est en elle-même, déjà. Et significative. Oui, c'est vrai. Alors, Tristan, moi, j'ai envie de vous dire, tout dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de ces deux femmes, et de la demande à laquelle vous avez accédé, finalement, j'ai envie de dire, elles ont été assez claires au départ. Elles ont été assez claires, elles ont dit, on a besoin d'un géniteur, on n'a pas besoin d'un père. Donc, de leur côté, c'était la règle qu'elles avaient établie. Attention, je dis, c'est la règle qu'elles avaient donnée, je n'ai pas dit, elles ont raison. On est bien d'accord. D'accord, tout à fait. Maintenant, si on se place du point de vue de l'enfant, là, je pense que vous êtes dans le vrai. Parce qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. D'une mère, bien sûr, c'est elle qui le met au monde. Tout à fait, je ne priverai jamais un enfant de leur mère. On est bien d'accord. Mais pour avoir un enfant équilibré, je crois que vous avez raison, il faut un père. Et je pense que c'est même une chance, c'est même une chance que d'avoir un père. Et ce serait, à mon avis, une erreur que de l'en priver. Ne serait-ce que si on se place du point de vue de l'enfant. C'est-à-dire que je n'ai même pas encore abordé votre côté à vous. Pour l'enfant, lui, un enfant qui vient au monde et qui n'a rien demandé, qui n'a rien demandé à personne, cet enfant est en droit de se dire, mon Dieu, j'ai une mère, mais qui m'a fait ? Il faut être deux pour ça. Il faut être deux, alors peu importe les circonstances dans lesquelles ça s'est fait. Et par la suite, il va y avoir tout un tas d'identifications qui sont nécessaires à sa construction et à son équilibre. Et le père est fondamental. Alors là, vous allez avoir toutes les ligues homosexuelles sur le dos. Non, je ne vais pas avoir les ligues homosexuelles sur le dos. Je pense que les femmes, surtout les femmes, je pense plus, je ne suis pas du tout misogne ou quoi que ce soit, je n'ai rien contre les lesbiennes, mais je trouve que je suis renseigné beaucoup sur des forums, sur des sites, tout ça. Et beaucoup de femmes veulent des enfants, des couples lesbiens, sans père quand même. Et apparemment, elles se battent beaucoup pour ça. Oui, mais attention, je n'ai pas dit que ces femmes ne devaient pas avoir d'enfants. Soyons bien d'accord là-dessus. Ces femmes ont tout à fait le droit d'avoir des enfants. Là où je dis, la construction psychologique, la construction psychique d'un enfant est mille fois plus équilibrée si bien sûr il y a un père. C'est tout. Je ne pensais pas que non plus, elles ont fait l'erreur aussi, si elles voulaient qu'un géniteur, elles ont été maladroites. Je pense aussi de garder contact avec moi, de montrer les enfants. Peut-être que ça me aurait suivi, peut-être certes, tout le temps, j'aurais su dans ma tête que j'avais des enfants. Mais là, de les avoir vus... Alors, il y a un lien, il y a un lien, vous avez raison, qui s'est créé. Moi, je crois que vous ne devez pas en rester là. Alors, bien sûr, j'ignore quels sont les moyens juridiques qui sont en votre possession. Peut-être que vous devriez aller consulter. Il doit y avoir des associations pour les pères. Peut-être une recherche en paternité. Enfin, je pense que ça ne va pas être simple, je ne vous le cache pas. Je crois néanmoins qu'au cours des années futures, quoi qu'il arrive, un enfant a une curiosité bien naturelle, qui sera, qui est papa. Il voudra savoir d'où il vient. Et puis voilà, c'est ce que je leur ai dit. Je ne veux pas qu'il vienne frapper à la porte un jour en me disant « Tu n'as rien fait, tu nous as abandonnés » ou quoi que ce soit. Faites des écrits. Faites des écrits, adressez-les aux mères, gardez les copies, voyez quelqu'un. De papier déjà, donc j'ai quand même des papiers. Je pense que si je veux, ce n'est pas le but non plus. Non mais attendez, on ne résout jamais rien avec une procédure. Il vaut mieux aller tout de suite vers quelque chose d'amiable. C'est assez... Et si ce n'est pas possible, c'est ça le problème. Et si ce n'est pas possible, alors à ce moment-là... Mais je crois que si vous voulez peut-être que dans un premier temps, sans parler de vous, de votre désir à vous, parlez de l'enfant. Voilà, c'est le conseil que je vous donnerai. Ne dites pas « voilà, moi j'ai envie d'avoir une filiation » et finalement votre demande est tombée à pic. Parce que ça voudrait dire « j'ai vu en vous une sacrée opportunité, tout ça est drôlement bien tombé. Et moi, vous aviez besoin d'un géniteur, moi j'avais envie d'une génitrice. » Ça ne sera pas forcément bien perçu. Je crois que peut-être présenter les choses autrement. En disant « un enfant équilibré, c'est un enfant qui sait d'où il vient et qui sont ses parents. » Et le fait de leur cacher, et croyez-moi j'en vois beaucoup, d'enfants qui sont dans une quête permanente, et tout au long de leur vie, d'un père ou d'une mère qu'ils n'ont pas connue. Et ça, ça nuit fondamentalement à l'équilibre. Donc je pense que si vous leur présentez l'intérêt de l'enfant, avant même de parler de vous, c'est quelque chose que peut-être en tant que mère, elles peuvent entendre. « Écoutez, je ne pense pas qu'elles sont prêtes à l'entendre, en tout cas pour le moment, puisque c'est quand même assez récent où je leur envoyais un courrier où je parlais quand même des enfants, que moi je ne tenais pas à interagir dans leur vie de couple, toutefois s'ils restaient ensemble même ou pas, si elles voulaient élever ses enfants et qu'ils auraient deux mères. Moi, ça ne me dérange pas. C'est juste que je voulais... » Pourquoi ne t'envisager un tiers là-dedans ? C'est-à-dire éventuellement requérir les avis, je ne sais pas moi, d'une assistante sociale ou du planning familial ou de quelque chose comme ça ? Oui, j'y ai pensé également aussi ça. J'ai vu une assistante sociale, j'ai été voir un médiateur aussi familial qui devait prendre contact. Et en fait, je me suis, entre guillemets, dégonflé. Le soir, je les ai rappelés pour dire de laisser tomber. Parce que je sais que le moment où je peux aller les reconnaître demain, après-demain, quand je veux, si je veux, à la mairie, ça avec eux, j'ai tous les documents qu'il faut. Et le jour où ça va tomber et qu'elles vont savoir que je l'ai fait, c'est surtout ça qui m'effraie. Comment elles vont réagir ? Je les préviendrai avant, certes, mais... Mais on y reviendra peut-être. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'étonne, c'est que vous avez parlé de jeunes femmes de 20 ans et 24 ans. Vous en avez 39, Tristan. Alors, je voudrais savoir quels sont les vrais représailles que vous avez à craindre de ces femmes. parce que, mon Dieu, j'ai l'impression que vous êtes de taille. Pardon, vous avez pratiquement le double de leur âge, vous avez votre expérience. Je ne sais pas dans leurs relations, le fait qu'ils ont des personnalités déjà assez violentes. C'est vrai que je n'ai pas du tout perçu pendant, si on peut appeler ça, les entretiens que j'ai eus au préalable. Elles ont quand même bien caché leur jeu, entre guillemets. Et c'est vrai que, bon, les représailles, oui, j'ai déposé une main courante également, de toute façon, parce qu'on ne sait jamais. Écoutez, gardez trace de tout ça. Mais surtout, ne démordez pas. Je ne voudrais pas que vous vous effrayiez, que vous renonciez en vous disant que ça va être trop compliqué, trop difficile et j'ai peur. Je ne peux pas renoncer à ça. C'est trop important. C'est que je me dis que je ne peux pas passer à côté de ça non plus. Alors, ne passez pas à côté. Je crois que vous êtes dans le vrai. Je crois que, suivez votre instinct, parce que vous êtes dans le vrai. Ça va prendre du temps. Voilà, armez-vous de patience et puis de diplomatie, s'il le faut aller faire un petit stage du côté du Quai d'Orsay. Non, mais armez-vous de diplomatie parce que ça ne va pas se passer tout seul. Vous le présentez, vous le savez déjà. Envoyez des photos, demandez qu'on vous envoie des photos. Prenez-le dans un premier temps, à l'amiable, par la douceur. Si, encore, vous croyez que c'est le moyen le plus, entre guillemets, le plus... Ah oui, moi, dans un premier temps, et surtout, je resterai soft. J'ai été quand même pas mal, je trouve, déjà. Et j'ai l'impression qu'elle se fout un peu de moi, excusez-moi. Oui, oui. Mais vous pouvez dire que vous êtes déterminée à ne pas renoncer, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, ça va prendre du temps, comme vous dites, je pense. Mais je ne suis pas déterminée, même si je vois, j'en ai parlé à ma mère. Bon, je suis très proche de ma mère. Mais c'est pareil, elle me dit oui. Je lui dis que c'est tes petits-enfants, quand même. Quelque part, elle me dit oui, mais bon, ce n'est pas fait dans les règles de l'art, entre guillemets. Vous voyez, j'aurais aimé qu'elle s'investisse aussi avec moi, en me disant, c'est mes petits-enfants aussi, il faut que tu fasses faim, il faut se battre, quoi. Et en fait, je suis un peu tout seul sur ce coup. Bon, oui, c'est vrai que ça... C'est ce qui devait être beau, en fait, se fait transformer en un vrai cauchemar, en fait. Bon, écoutez, vous avez du temps devant vous. En tout cas, ces enfants sont là, et puis ils ne vont pas s'en aller comme ça du jour au lendemain. Déjà, ils sont là, c'est une chance. Je reçois des messages à votre attention, Tristan, et surtout l'un d'eux qui est assez intéressant et qui est... Peut-être, Tristan, devriez-vous réfléchir à la vraie problématique ? C'est pourquoi vous avez accepté initialement cette paternité sans vous engager ? Sans vous engager. Pourquoi vous avez accepté ? Vous nous l'avez dit, vous aviez envie de filiation, mais sans engageant, effectivement, peut se poser la question. Parce qu'elles ont mis leurs règles, vous n'avez pas mis les vôtres. Non, parce que je n'avais pas le choix, de toute façon, parce que si je leur avais dit non, elles ont le resté avec quelqu'un d'autre. Et j'avoue que moi, ça a été aussi une opportunité pour moi. J'avais plusieurs fois passé des annonces pour ça, bon, sur des sites hétérosexuels, mais je n'avais pas eu spécialement de réponse. Bon, j'avais un peu oublié tout ça, et c'est vrai que ça a été complètement hasardeux d'être contacté comme ça par ces jeunes filles, en fait. Mais oui, j'avoue que j'avais quand même, au fond de moi, je me disais, bon, elles changeront sûrement d'avis, ou de toute façon, ça ne pourra pas rester comme ça. Je le savais d'avant, je l'ai un peu prémédité, et j'avoue, j'ai profité aussi de leurs envies. Bon, alors c'est pour ça, disons que c'est un concours de circonstances malheureux qui vous a amené à la situation d'aujourd'hui. Écoutez, cette situation d'aujourd'hui, vous pouvez la rectifier. Dans un premier temps, moi, je vous conseille vraiment de faire des tentatives essentiellement à l'amiable. Il sera toujours temps de recourir à la justice, et ça ne sera pas bien vécu ni par vous, ni par elle. Et puis, encore une fois, les enfants vont grandir. Donc, vous pouvez compter sur eux. À l'âge de 3, 4, 5 ans, ils vont commencer de poser les questions et les bonnes questions. Et à un moment donné, je pense aussi qu'elles ne pourront pas se défiler. Et pourquoi je dis 3, 4, 5 ans ? C'est parce que je vous ai parlé de temps et que c'est vrai que dans ce genre d'histoire, je ne vous le cache pas, il faut s'armer de patience. Donc, ne vous découragez pas. En tout cas, merci de votre témoignage parce qu'il est vraiment intéressant. Et puis, je pense que... Ça va un peu m'aiguiller, certes, de savoir que, bon, je ne suis pas non plus le seul à penser qu'un enfant... Enfin, que c'est bien d'avoir un père et une mère et que les homosexuels, bon, même si, certes, ils peuvent peut-être élever des enfants de hommes ou de femmes, comme je ne dis pas. Tout à fait. Mais le père et la mère sont indispensables. Mais il y a une coparentalité à la rigueur, d'accord. Tout à fait. Mais il n'y a pas une coparentalité pure. C'est vrai que... Mais il vaut mieux deux qu'un seul. Voilà. Bon, écoutez, ça me rassure déjà un peu de savoir. À très bientôt, Tristan. Et merci de votre appel. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. C'était Puistu de Jean-Louis Aubert. Alors, merci de tous vos messages de bienvenue et puis quelques réactions par SMS à Tristan. Tristan, n'importe quel homme a le droit d'être père et vous avez du cœur, vous avez une conscience et vous avez droit à vos deux enfants. Que dit votre ami de la situation ? Demande Cyril. Et puis, bien sûr, tout au long de la soirée, n'hésitez pas à intervenir par SMS. Nous les lirons au fur et à mesure. Tout de suite, on continue avec Nadia. Bonsoir, Nadia. Bonsoir, Caroline. Je suis ravie de vous entendre. Je vous écoute depuis assez longtemps. On va dire que c'est le rituel avant le coucher et je me sens toujours moins seule quand je vous entends. C'est très gentil. Mais c'est Caroline Dublanche, je crois, que vous avez l'habitude d'entendre. Mais ce n'est pas grave. Il me semblait que vous aviez une voix qui était un peu différente. Mais je ne sais pas si c'était le téléphone. Non, 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 ce n'est pas grave. Je vous écoute, Nadia. Oui, voilà, je vous appelle. Ça fait des années que j'y songe, mais je n'ai jamais eu le courage. Je vous appelle parce que ça commence à me poser des réelles questions. En fait, je n'ai eu que des échecs en amour et je n'ai jamais trop compris pourquoi. Il m'a toujours semblé que je faisais tout le nécessaire pour que ça aille. Mais voilà, les années venant, je me pose des réelles questions sur moi-même et sur ce qui ne va pas. Alors, qu'est-ce que vous appelez des échecs ? Des échecs, c'est-à-dire des relations qui n'aboutissent pas. On finit par me dire que je suis instable, que je ne sais pas ce que je veux, que je suis très changeante. Voilà. Alors, attendez, c'est vous qui êtes quittée ? Comment ? C'est vous qui êtes quittée ? Ça n'est jamais vous qui décidez de quitter ? C'est arrivé une seule fois où c'est moi qui ai quitté pour des raisons très, 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 très valables. Voilà. Mais en même temps, si on regroupe le tout, je me dis que quelque part, il y a beaucoup de moi. Pourquoi ces relations comme ça, très difficiles, et à aucun moment une relation, on va dire, normale, équilibrée, avec un partage et de la tolérance ? À chaque fois, j'ai l'impression que quoi que je fasse, ça ne va pas. Je ne me donne jamais assez, je ne fais jamais assez, alors qu'il me semble que je vais me vanter. Il me semble que je suis quelqu'un de conciliant, je ne serai pas d'agréable, je marche beaucoup avec le cœur, j'essaie de me donner vraiment, mais en contrepartie, je suis constamment abandonnée, on va dire. Abandonnée. Dites-moi, combien de temps durent vos relations, comme vous dites en moyenne ? Très peu de temps, et entre-temps, il se passe des longs moments d'accident, c'est-à-dire où je ne veux plus jamais entendre parler d'hommes. Qu'est-ce que vous appelez très peu de temps ? Très peu de temps, par exemple, la dernière expérience, c'est dix mois. Dix mois ? Tout à fait. Et celle d'avant ? La toute première, c'était avec le père de mon fils, on va dire trois ans. Oui. C'est difficile, où je m'acharne, parce que j'ai tendance à m'acharner pour que ça marche, j'ai l'impression que je peux changer les choses. La seconde, elle a duré trois, quatre, cinq ans. Oui. Voilà, avec trois années, on va dire, on n'habitait pas ensemble, deux années, on habitait ensemble. Et après ça, sept ans de rupture totale avec l'agente masculine. Et puis, entre-temps, une relation qui n'est pas du tout de mon genre, c'est-à-dire une aventure, qui m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et cette fois-ci, quelque chose qui m'a semblé être sérieux. Et voilà. Et puis, bon, finit mal. Il s'avère que je ne suis pas stable, je suis toujours changeante, je ne suis jamais la même, on ne sait jamais à qui s'attendre. Voilà. Donc, je me pose réellement des questions. Écoutez, pourquoi ne pas aller en parler avec quelqu'un d'un peu spécialisé, Nadia ? Est-ce que vous avez pensé à faire cette démarche ? J'ai fait cette démarche pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'il est vrai que depuis petite, on m'a toujours dit que j'avais des problèmes de sociabilité, que j'étais quelqu'un d'assez réservé, très introverti. Et là, je venais encore une fois, j'ai compris qu'au niveau du travail, il fallait faire des efforts. J'ai été voir quelqu'un pour ce souci qui me semblait primordial. Et j'ai parlé de ça, c'était la priorité. J'ai voulu aborder le sujet affectif. Elle m'a dit que ce n'était pas le moment approprié, que la priorité était le travail. Bon, c'est elle qui a jugé. Écoutez, que vous dire ? D'abord, je remarque une chose. Vous avez un enfant. Ensuite, vous avez parlé de relations de 3 ans, vous avez parlé de relations de 5 ans. Moi, j'en déduis que vous êtes apte à nourrir une relation stable. En tout cas, vous avez de la continuité dans les idées et vous avez envie que ça marche. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce que par hasard, vous ne croyez pas suffisamment en vous ? Est-ce que vous ne choisissez pas les bonnes personnes ? Ça peut arriver aussi. On ne tombe pas forcément amoureuse des gens qui sont pour nous. Tout ça. Et puis, la liste est non exhaustive. C'est-à-dire que l'un n'exclut pas l'autre. Voilà. Donc, ce sont des questions qu'on peut se poser. Moi, je vous entends parler. Vous êtes lucide. Vous avez une voix douce. Vous êtes raisonnable. Vous parlez d'associabilité. Je ne sais pas. Vous avez aussi parlé de conciliation. Dès lors qu'on est dans la conciliation, c'est qu'on laisse de la place à l'autre. Si c'est le cas, normalement, bon, bon an, mal an, ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, peut-être que vous n'êtes pas non plus tombée sur des gens qui avaient les mêmes dispositions que vous, en tout cas, qui étaient dans le même état d'esprit que vous. Moi, je dis que je suis conciliante parce que j'ai quelques amis et dans la vie, on en a très peu. Et entre autres, mon fils, qui a quand même 17 ans, qui m'a toujours dit que j'étais toujours sans limite, c'est-à-dire que je marche avec le cœur et en général, je ne calcule jamais. Il n'y a pas de concession. On va dire, c'est, voilà, la porte est ouverte, grande ouverte et il n'y a pas de non. J'ai du mal à dire non et j'ai l'impression que je suis, moi, en tout cas, c'est ce que je pense, que je suis d'une tolérance, une grande tolérance. Un peu trop. Un peu trop, Il y a des moments où je me demande si ce n'est pas le cas ou je suis à un moment donné écrasée par les autres. C'est ce que me reproche mon fils depuis tout petit. À quel âge il a aujourd'hui ? Il a 17 ans, il est totalement différent de moi. Il dit que j'ai une problématique, c'est celle de tout permettre à l'autre. Ah oui, c'est-à-dire que, eh oui, et ça, vous savez, que vous dire ? Je ne voudrais pas avoir l'air de vous donner des conseils mais vous savez quand on donne tout de soi et que l'autre peut t'empiéter comme ça et vous demander, vous demander. Au fond, il se lasse. Une fois qu'ils ont tout, ils s'en vont. Bon, ça a l'air d'être une lapalisade, ça a l'air d'être éculé mais en réalité, ça se vérifie tous les jours. Je reçois un petit message à votre attention, Nadia, qui dit que l'amour en lui-même est tellement instable qu'il faut être aujourd'hui équilibriste pour pouvoir rester en couple. Ça, ça vous vient de la part d'Eridan. Voilà. Bon, c'était un petit message à votre attention, bien sûr. Mais ce que je vous disais, c'est que quand on s'abandonne et quand effectivement on a du mal à dire non, alors là, c'est la porte ouverte, non pas à tous les délires, mais l'autre peut, à force, vous user et vous essorer comme il le veut. Et au final, vous quittez en vous disant que c'est vous qui êtes instable. ce n'est pas vous qui êtes instable, c'est lui qui a épuisé son désir, si je puis dire. Donc peut-être l'intérêt, ce serait d'aller voir quelqu'un et de voir pourquoi on peut tout vous demander à vous. Pourquoi est-ce que vous êtes prête à tout donner comme ça ? Qu'est-ce que vous réparez peut-être ? En donnant tout. Pourquoi est-ce que vous avez à ce point-là besoin de dire oui ? Est-ce que c'est parce que vous voulez être aimé et que vous pensez que c'est la seule solution et là, je vous dis, vous n'êtes pas dans le vrai. J'ai toujours réagi comme ça, petite déjà, toute petite, je disais toujours comme vous voulez à mes parents. C'est-à-dire quand ils me posaient une question, je disais toujours si vous voulez, comme vous voulez. J'ai tellement envie de faire plaisir aux autres qu'en fait, j'ai tendance à effacer mes désirs. Il faut d'abstraction de vous ? Oui, mais c'est continuel, je veux dire que ce soit avec mes amis, mes collègues, mon fils qui est un enfant. J'ai tellement envie de... J'aime les autres et je ne sais pas, j'ai l'impression que je peux donner énormément et je suis sans limites effectivement. Écoutez Nadia, un bon non, ça fait du bien. Voilà. Essayez, oui, mais je crois que c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Quand je dis non, c'est-à-dire ne pas tout autoriser, ne pas tout laisser faire. Est-ce qu'à un enfant, on permet tout ? Non. Dans la vie, après, c'est pareil. Tout n'est pas permis, on ne peut pas tout vous faire et vous, vous ne pouvez pas tout accepter. Je crois que ça commence par là et c'est l'idée, c'est peut-être la piste à creuser. Retournez peut-être voir quelqu'un, pas la même personne parce que vous n'avez, bon, elle a balayé un peu vite, je trouve, le sujet. Tant mieux si elle a débroussaillé pour vous le terrain professionnel, peut-être que l'affectif lui faisait peur avec vous. Donc, n'hésitez pas à changer et surtout, n'hésitez pas à nous rappeler pour nous dire comment ça se passe et s'il vous plaît aussi nous annoncez une bonne nouvelle. Voilà, j'attends de vos nouvelles Nadia. A très bientôt. Au revoir. A très bientôt. Merci encore. une bonne soirée. Au revoir. Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Veil. Pascal, Pascal avec nous. Non, j'ai l'impression que Pascal nous a abandonnés là tout de suite. Allô ? Allô ? Ah non, vous êtes là Pascal, bonsoir, pardon. Oui, c'est Paris. J'allais passer un peu vite, je n'avais pas tout de suite entendu le allô salvateur. D'accord. Alors, dites-moi, vous nous appelez et vous avez, me dites-vous, des petits soucis d'ordre sentimentaux. Oui, mais pour résumer la situation, j'ai rencontré quelqu'un il y a 6 ans par hasard au niveau du travail parce que je suis agriculteur, c'était au moment des récoltes. Et puis, c'est une femme qui est venue travailler et paf, quand elle m'a vue, elle est tombée amoureuse de moi complètement. Paf, vous dites, c'est les faits que vous faites aux femmes. Pas aux femmes, mais en tout cas, ça n'était pas moi je ne m'y attendais pas du tout et puis, bon, ça a été vraiment quelque chose. Alors du coup, ça a marché puisqu'on s'est mis ensemble quelques semaines après, l'aventure a commencé et puis on s'est mis en couple et puis deux ans après, elle a vendu sa maison, elle est venue habiter avec moi. Et donc, elle voulait s'investir dans mon exploitation, elle voulait vraiment, c'était bien, c'était super sympa, moi j'étais content. Et à partir du moment où elle est venue habiter avec moi, même pas un mois après avoir emménagé, elle a commencé, elle a piqué une crise contre moi de fureur, quoi, où elle commençait des insultes, des reproches, des choses extraordinaires, enfin bon, et je n'arrivais pas, même pas à lui répondre, quoi, non c'est qu'à, je fais le doron, je ne dis rien et puis j'attends, ça se passe, c'était une violence inouïe. Et comme je devais partir pendant quelques jours à ce moment-là, elle n'arrêtait pas de me donner des coups de fil, elle a appelé ma famille et tout, enfin bon. Et puis, pendant la crise, elle avait même appelé la police, enfin tout ça, bon, après ça s'est calmé, ça s'est calmé quelques mois et puis il y en a, quelques mois après, il y a eu encore une crise comme ça et puis une autre et puis une autre, enfin bon, ça allait vraiment en répétition jusqu'au mois de décembre dernier où là, il y a vraiment une grosse grosse crise et elle a foutu toutes mes affaires dehors de la maison. De votre maison ? Oui, enfin, moi j'étais locataire et puis la maison, c'est elle qui a acheté la maison. Donc, je suis devenu son locataire. D'accord. Mais j'étais tout de même, c'était mon domicile quand même, c'était mon locataire parce que c'était mon domicile. Et puis voilà, et donc, il a fallu que je trouve un appartement et tout ça. Puis un mois après, elle est revenue, elle tournait autour de la maison, m'envoyait des messages et tout. Elle voulait absolument revenir avec moi. alors j'ai tenté la dernière chance. On a essayé de faire des séminaires pour aider les couples qui ont des difficultés et tout ça. Et puis là, il y a encore une crise la semaine dernière, c'est reparti. Et puis là, c'est la dernière fois. parce que je ne veux plus... Dites-moi Pascal, vous l'aimez ? Maintenant, non. Bon, alors pourquoi vous restez ensemble ? Vous avez des enfants ensemble ? Non. Bon, alors qu'est-ce qui ferait, donnez-moi une bonne raison de rester avec quelqu'un qui vous fait des reproches, qui vous fait des crises et qui a mis vos affaires dehors ? Eh bien, c'est qu'elle, elle va revenir dans 15 jours ou dans une semaine au maximum en pleurant, etc. En pleurant. Et qu'est-ce qui vous empêche ? Vous, on parlait du non avec Nadia, notre auditrice précédente. Qu'est-ce qui vous empêche de lui dire non, là maintenant, je n'en ai plus envie ? Maintenant, je pense que maintenant, on peut y être bon. Je suis dit, je ne veux plus les mots. ma question. Attendez, Pascal, on a des problèmes de téléphone. Est-ce qu'il ne faut pas que vous bougiez pendant que vous nous appelez ? Je ne bouge très peu, mais je vais essayer d'en bouger encore moins. Les lèvres seulement. Oui, non, là, je vais carrément partir. Là, je vais changer d'endroit, changer de travail et tout parce que ce n'est plus possible. Je vais tout vendre, je vais tout casser, enfin tout casser, tout dissoudre. Attendez, vous en avez la possibilité ? Est-ce que vous êtes obligé d'aller aussi loin ? Est-ce que vous ne pouvez pas tout simplement, vous dites que vous êtes locataire, bon donc, vous résiliez, je ne sais pas moi, votre bail et puis vous allez vous installer ailleurs et vous continuez d'exploiter ce que vous exploitez ? Non, parce que ce que j'exploite est en train de couler en ce moment. Oui, bon, d'accord. Ma question c'était, qu'est-ce que c'est que ces crises de nerfs très violentes qui peuvent avoir quelqu'un comme ça d'un seul coup qui pète les plombs, qui devient très agressif, qui reproche, qui me reproche tous les maux du monde. C'est quoi ces personnalités-là ? Ça veut dire ça ? Écoutez, il n'est pas question bien sûr de faire un diagnostic, mais sans doute vous n'avez pas affaire à quelqu'un de très équilibré. Voilà. La manière peut-être dont elle est tombée amoureuse de vous, bon, je ne doute, mais pas du tout en doute le fait que vous soyez extrêmement séduisant. Mais paf, comme vous dites, tomber amoureuse et paf, deux semaines après être en couple, pour moi c'est un peu rapide. Alors, encore une fois, tout dépend des circonstances, etc. Mais rien que ça déjà, ça aurait pu vous mettre la puce à l'oreille. Et puis deux ans, deux ans ça se passe bien et tout de suite après, si je comprends bien, il y a crise. Il y a crise dès qu'elle vient sous le même toit que moi. Voilà, donc dès qu'elle vient habiter avec vous. Donc ça, c'est aussi un deuxième indice qui est assez révélateur. Parce que comment ça se passe en principe quand on s'installe ensemble ? Écoutez, Pascal, on est plutôt dans la joie, dans l'harmonie, dans l'euphorie. Voilà, enfin on s'installe ensemble et enfin ça démarre et ça démarre bien. Si ça démarre mal dès le début, effectivement, on peut tout de suite se poser la question qu'est-ce qui ne va pas ? Alors peut-être que cette personne ne supporte pas la cohabitation, peut-être qu'elle est faite pour aimer à distance, peut-être qu'elle n'est pas faite pour vivre comme ça au jour le jour, au quotidien, avec un homme. Peut-être que vous ne fonctionnez pas bien, tout simplement, tous les deux ensemble. Ça arrive aussi. Voilà. Et ce que j'ai peur, c'est qu'après, elle va revenir en me suppliant, etc. Ah oui, oui, mais attention, vous avez le droit, encore une fois, de dire non. Oui, bah non, oui, ça c'est sûr. Surtout que si vous ne l'aimez plus, ça vous coûte moins. Oui, bien sûr. Ah oui, oui. On est bien d'accord. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Si vous l'aimez encore, si vous êtes dans le sentiment, si vous y êtes très attaché, bien sûr que c'est plus difficile. Je ne vais pas vous dire le contraire. Se séparer, c'est dur. On peut raconter ce qu'on veut, mais se séparer quand on aime, c'est vachement plus dur. Voilà. Si vous ne l'aimez plus, bon, moi j'entrevois quand même un début de solution. Non, je n'ai plus envie. Je pense qu'on s'est dit assez de choses désagréables comme ça. En ce qui me concerne, ça va, merci, on va essayer autre chose. Voilà. Et puis, vous n'êtes pas obligé de lui dire en hurlant, vous pouvez rester courtois, mais ferme et déterminé. Pascal. D'accord. Voilà. C'est votre détermination qui aura raison de, mon Dieu, on va dire, de son emportement et de la violence peut-être des propos. En tout cas, pourquoi elle est violente ? Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas mettre d'étiquette ou avoir comme ça un diagnostic inconsidéré. On n'en sait rien. Disons qu'elle n'est pas très équilibrée. Voilà. On va en rester là. D'accord. Bonne chance à vous, en tout cas. Et puis, je vais vous féliciter aussi parce que ce soir, le premier intervenant, c'était un sujet très difficile et j'ai trouvé que vous avez été grandiose. Vous avez été très à l'écoute et... Je vous remercie. J'ai été très heureux de vous entendre à ce moment-là. Je vous remercie. Ça me fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Merci. Au revoir, Tristan. Au revoir, Pascal. A très bientôt. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et tout de suite, nous continuons avec Bernard. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Oui, je vous appelle. C'est un peu insolite. Voilà. Mon père est le fruit d'un adultère. Oui. Voilà. Il a toujours... C'est un monsieur qui est âgé de 90 ans. qui a toute sa tête et qui a toujours nié cet adultère qui est quand même flagrant et toute la famille est au courant de cet adultère. Il le nie. Et je me pose la question de savoir est-ce que si j'arrivais à lui... à lui faire reconnaître qu'il est le fruit d'un adultère, est-ce que ça ne le libérerait pas ? Parce que les secrets de famille, je sais qu'ils sont toujours pesants. Vous avez tout à fait raison de poser la question, Bernard. Mais moi, j'ai envie de vous répondre. Ça fait 90 ans qu'il a envie de fonctionner comme ça. Oui. Visiblement, il a montré qu'il n'avait pas envie que ce soit autrement. Oui, mais c'est peut-être un peu... Alors, je pense que c'est peut-être dommage pour lui, ce fonctionnement-là. Et puis, c'est dommage aussi pour moi parce que moi, j'ai 68 ans. Je serais content de savoir qui était mon grand-père. Ah oui. Alors là, vous me parlez de vous. J'ai également trois enfants et quatre petits-enfants. et j'aimerais que ce secret de famille soit levé parce que ça... Je pense qu'au niveau inconscient, ça doit peser plus ou moins quelque part. Alors là, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Mais ce n'est pas lui que ça libérerait. C'est vous. Oui. On est bien. Peut-être que je me dis que lui, ça lui ferait peut-être aussi du bien. Est-ce que vous en avez parlé avec lui ? Parce que vous dites qu'il le nie. Il le nie, oui. que j'ai déjà essayé une fois de lui en parler. Il m'a dit « Monsieur, c'est une histoire, ne t'occupe pas de ça. » Voilà ce qu'il m'a répondu. Mais ça, c'était il y a 15 ans que j'avais posé la question. Vous lui l'avez posé la question ? Il a 90 ans, toute sa tête, mais bon, il ne va pas vivre beaucoup plus de 100 ans, je crois. Alors, vous nous dites dans votre mail que vous n'avez pas le même nom. Enfin, il n'a pas le même nom. Ah, c'est le nom. Non, vous, vous avez le nom. De mon beau-père. Vous avez le nom de votre beau-père. Et non, de mon père et de mon beau-père. D'accord. Parce que le père adoptif de mon père l'a reconnu. Ok. Peut-être que c'est par là qu'il faudrait éventuellement essayer... De chercher ? Oui, de chercher. C'est-à-dire le beau-père de mon père qui, en fait, dont je porte le nom, il est décédé. Ah, d'accord. Et dites-moi... Et oui, ma grand-mère est décédée. Il n'y a que mon père qui sait. Et il n'y a que lui qui peut dire ou à une personne de la famille qui a 100 ans qui ne veut pas... Et votre maman, elle ne vous en a jamais parlé ? Si, 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 justement. Ma maman m'en a parlé. Elle a toujours dit que je portais le nom du beau-père de mon père. D'accord. Et tout. Mais elle n'en savait pas plus elle-même. Elle-même ne le savait pas. Donc, c'est-à-dire qu'à elle, sa femme... Elle le savait, elle. Oui. Mais à elle, sa femme, il n'a pas voulu le dire. Ben, il n'a pas eu une amie aussi à sa femme, oui. Oui. On n'est pas forcément sur la voie du succès, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Je suis désolée, je ne veux pas vous couper. Avec quelle diplomatie, en prenant quel gant, entre guillemets, je pourrais arriver à accéder à la vérité et c'est plus cette cachoterie familiale. Comment vous pourriez vous faire, oui, surtout que vous avez en face de vous quelqu'un de bien déterminé à ce que ça ne se sache pas ? Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que ça se sache, à votre avis ? Comment ? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que ça se sache ? Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il est dans le déni ? Parce que... Il en a honte ? Je pense qu'il doit avoir honte que sa mère ait trompé son père adoptif. Oui. C'est l'explication. C'est l'explication. Donc, effectivement, il préfère se cacher à lui-même plutôt que d'affronter une vérité que lui... Affronter à une certaine vérité. Oui, que lui trouve déplaisante tout en étant conscient du fait qu'il n'y est pour rien. Il n'a rien à voir avec ça. Il n'a rien demandé. Écoutez, peut-être que vous pourriez essayer le biais des petits-enfants. En disant, voilà, tu sais, maman m'a souvent parlé, elle a parlé à tes petits-enfants et je crois que maintenant, ils sont en âge. Ils sont en âge. Elle n'a pas parlé, excusez-moi, mais ma mère n'a pas parlé aux petits-enfants. Mais ce n'est pas grave. Elle n'a parlé qu'à moi. Oui, mais ça, si vous voulez user un peu de diplomatie, il va falloir mettre les formes. Passer par mes enfants déjà. Voilà, passer par vos enfants parce qu'en disant, voilà, ils posent des questions parce que ma mère un jour a parlé ou a laissé échapper des propos. Voilà, on n'est pas obligé d'aller dire qu'elle a laissé échapper des propos. Et j'avoue que c'est quelque chose qu'ils sont en âge de savoir si c'est la vérité. Et puis peut-être... Alors, dites clairement les choses, dites-les carrément. Peut-être que même à toi, ça ferait du bien d'en parler. Est-ce que tu ne crois pas qu'il est temps qu'on en parle ? On en a parlé il y a 15 ans. Tu m'as renvoyé en me disant mange ta soupe. Enfin bon, j'exagère dans les propos. Voilà. Est-ce que tu ne crois pas que maintenant, il est temps qu'on en parle et que certaines choses doivent être dites ? Parce qu'au fond, tout ça, ça nous travaille. C'est une question que je me pose moi depuis très longtemps. Tu vois bien, puisque 15 ans après, je te repose la même. C'est qu'elle ne m'a pas quittée. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Et tout ça, c'est des histoires et c'est du passé. Le passé, il est toujours au présent. En tout cas, dans ma tête, il est toujours au présent. Et me le dire, ça serait me faire confiance. Essayez la confiance. Oui, non mais j'entends. Ça me paraît judicieux ce que vous dites là. Et oui, je vais essayer. Écoutez, alors ce que j'essaie, c'est que j'ai enregistré notre conversation. Formidable. Et que je passerai peut-être la cassette. Ça sera peut-être plus facile. Mais pourquoi pas ? Vous savez que vous avez eu une excellente idée. Et puis comme ça. Mais voilà. Pourquoi pas ? Non, parce que j'ai des problèmes de santé, de dépression, etc. Très fort. Et justement, je me dis que peut-être il y a une hérédité du côté de ce grand-père. Pas forcément une hérédité. Mais peut-être que la question que vous vous posez de savoir au fond d'où vous venez. Et on en revient toujours d'ailleurs à cette histoire de filiation qui est quand même presque, on pourrait dire, le thème depuis le début de cette émission, depuis le début de cette heure. comme quoi finalement c'est important et qu'on a vraiment besoin, ça toujours en réponse à Tristan, on a besoin de savoir qui est son père et d'où on vient parce que ça permet de bien se porter. Vous pouvez lui dire, je me suis posé beaucoup de questions tout au long de ma vie et tu sais, ces accès de dépression, de tristesse, peut-être que ça pourrait m'aider à les résoudre. Je voudrais que tu me fasses confiance et je pense que ça m'aiderait. Oh vous. Eh bien écoutez, vous m'ouvrez là. Je n'ai pas envie de pleurer ce qui peut paraître un peu ridicule. Non, pas du tout, je comprends tout à fait. Mais je veux dire, merci, merci beaucoup de ces suggestions qui me paraissent tout à fait pertinentes et adéquates. Vous avez une communication facile avec votre père ? Vous vous parlez facilement ? Non, non justement, on ne se parle pas facilement. On se parle, quand je lui parle, il est toujours dans le mental, il n'est jamais dans l'émotion, il est toujours... On peut se parler facilement, aimablement, des bons rapports de voisins, on dirait presque. Il me parle facilement de la pluie du bouton, il me parle facilement de ce qu'il a entendu à la radio ou autre chose de ce genre. Et puis moi, je lui en parle aussi facilement. Je lui montre des photos, je lui montre des choses comme ça. Et voilà. Oui, en tout cas, vous pouvez essayer cette voie-là en disant que ça vous aiderait, vous. Oui, ça m'aiderait, oui, oui, puis je serais content que mes enfants et mes petits-enfants aient une filiation qui soit beaucoup plus pleine de sens. Oui, vous pouvez dire en même temps que ça n'enlève rien aux qualités de son père. aux qualités de son père et de mon grand-père, ça n'enlève rien. Voilà, ça n'enlève rien. C'est admirable, ce grand-père d'élever mon père comme s'il était son fils. Oui, tout à fait. Il s'est montré comme un père vis-à-vis de lui. Donc, si vous voulez, la filiation, malgré tout, elle existe. On ne va pas la relier. La renie est celle-là. C'est celle du nom. Ce n'est pas celle du sang, mais c'est celle du nom et croyez-moi, elle compte aussi. Ah oui, mais je dirais même plus importante. C'est sans doute lui qui s'est élevé la nuit, qui l'a élevée, qui a pourvu à son éducation et puis qui en a fait son fils. Voilà, donc elle est au moins tout aussi importante. Un petit SMS qui peut vous aider. Que dit l'acte de naissance du père de la part de Catherine ? Voilà. Que dit ? Où est l'acte de naissance du père ? Demande Catherine. L'acte de naissance du père, le père n'a pas reconnu. Le père génétique, il n'a pas reconnu. Non, il n'a pas reconnu. Donc en fait, ça ne nous apprendrait rien. Non, c'est le père adoptif qui l'a reconnu. Oui. Et oui, il l'a reconnu à la naissance. Et ce qui est fou, c'est que ma grand-mère lui a dit, il a toujours dit à toute la famille qu'il était né normalement à un enfant de 9 mois et qu'en fait, il est né à 6 mois et demi. Ah, il est né à 6 mois et demi. Ah oui, tout ça, là pour le coup, c'est une histoire qui date. Mais enfin, je vois que vous avez en tête des détails assez précis. Bernard, je vous remercie de votre appel et puis je remercie de... Merci de vos suggestions. Merci de la télévision. N'hésitez pas. Merci de remplacer Caroline Duplanche d'une manière aussi admirable. En tout cas, n'hésitez pas à nous rappeler dès que vous avez la réponse. On sera heureux de la connaître avec vous. Je ne sais pas. A très bientôt, Bernard, en tout cas. Merci, bonne soirée, bon courage. Bonne soirée à vous. Au revoir. On va s'interrompre quelques instants, le temps du journal. Il est minuit, vous écoutez Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada On va commencer en douceur notre deuxième heure de Libre Antenne. Je vous rappelle notre numéro 3921 et vous appelez pour nous raconter ce qui vous arrive, votre vie, vos bonheurs, les grands, les petits, vos bobos, vos vagalames et puis les questions que vous pouvez vous poser éventuellement comme ça au cœur de la nuit. Je suis à votre écoute. Je vous réponds. J'essaye de vous aider dans la mesure du possible. Bien sûr, on y voit souvent plus clair à deux que tout seul dans son coin. on n'est pas trop de deux pour réfléchir quelquefois, donc notre numéro 3921. Mais je vous rappelle que vous pouvez aussi intervenir à tout moment par SMS en faisant le 73921 et en commençant bien sûr par le mot nuit. Donc voilà, j'attends vos témoignages et on va continuer tout de suite cette émission avec Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Caroline. Je vous remercie de prendre mon appel. Mais c'est moi qui vous remercie de nous appeler et de nous faire confiance. Donc dans la douceur, non, ça va peut-être être un petit peu dans la douleur, mais voilà. On est là aussi. Oui, ce n'est pas très facile pour moi d'intervenir ce soir, d'autant que je suis déjà intervenue pour donner un petit peu d'aide sur le sujet du deuil. Oui. Alors on vous écoute Charlotte, qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai 39 ans, j'ai fait des études, j'avais une profession, j'étais mariée, un enfant, enfin tout allait très très bien. Et puis en 2008, divorce. Et puis en 2009, j'ai 39 ans, donc je précise, donc je suis censée être une femme mûre, responsable, qui doit tenir et qui doit être forte et avoir de la volonté. Et là, en ce moment, je m'écroule complètement et je ne le comprends pas, je ne l'admets pas. et alors que je croyais avoir surmonté beaucoup de choses, eh bien, tout me revient comme un boomerang et puis rien ne va plus. Donc, bon, ce divorce, etc. Bon, en 2009, j'apprends que mon père, donc âgé de 63 ans à l'époque, était atteint d'un cancer en phase terminale, donc, opération, chimio, etc. Et malheureusement, en avril 2009, donc de la même année, nous apprenons que notre maman, plus jeune que lui, est atteinte d'un cancer du pancréas. Aïe, aïe, aïe. Voilà, elle l'apprend au mois d'avril et elle décède au mois de juin. Oui, ça a été rapide. Ça a été brutal, un choc. Et elle a eu, alors qu'on était très proche, on a toujours été très proche, elle a eu une réaction envers moi la veille de son décès de haine que moi, j'ai attribuée aux médicaments qu'on lui donnait pour qu'elle ne souffre pas et aussi peut-être parce qu'elle ne voulait pas que je la voie mourir. Oui, oui. Et donc, elle a eu des mots très très durs en me disant qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne m'avait jamais aimée, qu'elle ne m'aimerait jamais, me traitant de Judas, enfin, toute atroce. ce qui fait que je n'ai quasiment pas pleuré son décès. J'étais en état de choc et j'ai pris le relais pour soutenir mon père qui lui était en état de phase terminale également, qui est décédé huit mois après. D'accord. Donc finalement, si je résume un tout petit peu, en 2008, vous divorcez, donc les séparations, c'est toujours difficile, on en parlait il y a quelques minutes. C'est une forme de deuil, la séparation, on perd quelqu'un, on perd quelqu'un. Tout à fait. De façon symbolique, mais on perd quelqu'un. Et puis, si je comprends bien, finalement, entre 2009 et 2011, vous perdez vos deux parents. Voilà. Et en juillet, le mois qui suit, le décès de ma mère, en plus, une grand-tante que j'aimais beaucoup et qui était très présente dans la famille et qui était la tante de ma maman. Oui, donc finalement, donc tout un environnement familial terni par le deuil et puis le plus important, ce sont quand même, bon, vos parents. Oui. Vos parents. Même à 39 ans. Mais surtout à 39 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? À 39 ans, on reste la fille de ses parents. On n'est plus un enfant, mais on reste la fille de ses parents. Oui, mais l'entourage ne comprend pas. L'entourage ne comprend pas et me dit, non, non, surtout, il faut être forte maintenant, il faut avoir des objectifs. Enfin, sur soi, après le décès de père. Oui, mais vous savez, l'entourage ne se met pas forcément à la place. C'est Woody Allen qui disait, on reste un enfant tant qu'on a ses parents. Oui. Et je crois qu'il a raison. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'avoir 5 ans. Ben oui. c'est-à-dire que... Mais Charlotte, ça fait... On est en 2011, vous avez perdu tout le monde autour de vous, si je puis dire, de façon extrêmement brutale et rapide. Bien sûr que vous avez 5 ans, 2 ans, ça fait 5 minutes quand on perd les gens qu'on aime. Mais si vous voulez, bon, j'ai pris toutes les mesures pour me faire aider. Oui. Je suis d'ailleurs toujours sous antidépresseur. Bien. Je vois un psychiatre. Bon, je dois dire qu'il a fallu évidemment prendre plein de dispositions et que lorsque la maison a été vendue, j'ai fait, on va dire, une tentative de suicide mais que mon psychiatre n'a pas vraiment qualifié de tentative de suicide parce que je n'ai pas pris de médicaments, rien du tout. Je suis allée sauter d'un pont dans la mer. Ah oui. J'ai nagé et je suis ressortie. Donc, il m'a debout. On m'a emmenée à l'hôpital. J'ai été admise en psychiatrie mais le psychiatre qui m'a vue était tellement étonnée de ma faculté de récupération et comme si j'avais voulu me prouver quelque chose que j'étais plus forte que... Que vous aussi, vous n'alliez pas mourir. Voilà. Donc, en fait, il m'a permis de sortir dès le lendemain. Mais c'est bien. Vous n'êtes pas malade, Charlotte. Voilà. Alors ça, c'est ce que me fait comprendre effectivement le psychiatre qui me suit en ville. Parce qu'ensuite, je suis quand même retournée à l'hôpital et là, je suis tombée sur un psychiatre clinicien, si vous voulez, qui n'a pas du tout compris, qui m'a dit vous allez recommencer, qui avait peur. Moi, je savais que je ne recommencerais. Non, 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 non. Et bon, quand j'ai vu mon psychiatre de ville, là, il m'a dit non, non, vous allez sortir de l'hôpital, vous allez rentrer chez vous, vous allez faire, essayer de faire ce que vous pouvez, mais au moins, vous levez, mangez, enfin, voilà, faire le minimum. Peut-être que vous ne ferez pas grand-chose. Effectivement, dans un premier temps, je n'ai pas fait grand-chose. Et puis, petit à petit, voilà, donc je parvenais à manger, à me lever, à me laver, voilà, à être à peu près coquette, etc. Même avoir mon fils en vacances alors que je ne pensais pas en être capable, il a été confié à son papa, je ne pensais pas pouvoir le voir, l'emmener au cinéma, tout ça. Petit à petit, tout a redémarré. Et alors que je ne m'y attendais absolument pas et que vraiment, ce n'était même pas dans mes souhaits, j'ai fait la rencontre, une rencontre amoureuse au mois de janvier. et puis, voilà, je ne m'y attendais pas du tout avec une famille autour très chaleureuse et bon, c'est vrai que je pense, je vous écoutais tout à l'heure, je pense que ça a été certainement trop vite et on a commencé à faire des projets, on était nés le même jour en plus. Donc, c'était, il y avait beaucoup de, il ressemblait énormément à mon père au plan du caractère, il y avait beaucoup, beaucoup de choses, on a commencé à faire des projets, ses parents à lui étaient très, étaient enchantés, on s'entendait très très bien et donc, il était question que je reparte en région parisienne d'où je suis originaire, j'étais venue en Bretagne pour m'occuper de mon père, pour ne pas le laisser seul, mais... Si je comprends bien, cette histoire ne s'est pas bien terminée. Voilà, et en fait, le 28 juin dernier, il m'a remis dans l'avion et il m'a indiqué que c'était terminé sans me donner vraiment de raison et bon, à force quand même de, pas de le harceler, mais presque, pour savoir, pour connaître la raison, d'autant que son père à lui est psychiatre aussi, et personne ne comprenait dans sa famille parce qu'on nous avait vu deux jours auparavant que tout se passait bien et que vraiment, il n'y avait rien du tout, aucun souci. Il m'a simplement dit « Eh bien, écoute, j'ai cru que j'étais amoureux de toi, mais en fait, je me rends compte que je ne t'ai pas aimé. » Et moi, tout s'est écroulé. Alors depuis, j'ai essayé de réfléchir, de... Et puis, je fais le lien avec le fait, avec les paroles que ma mère a prononcées. Ah oui, c'est-à-dire la veille de sa mort. Oui. Alors là, je pense que vous vous trompez. Si je peux me permettre, je pense que vous vous trompez, Charlotte. Parce que vous êtes consciente vous-même, et d'ailleurs, vous le dites, mais vous n'osez pas y croire que c'est le fait des médicaments. Et c'est le cas. C'est le cas, je crois que, bon, elle était très malade, on a dû lui donner des médicaments pour soulager, pour soulager sa douleur. Elle souffrait. Voilà. Ça amène à certains délires. Votre mère était dans un état de délire quand elle vous a parlé. Le délire, ce n'est pas la réalité. Surtout que vous avez décrit une excellente relation que vous aviez toutes les deux. Alors, on a eu des moments de tension, parce que, bon, elle n'avait pas tellement ami mon mari, etc. mais bon, la semaine d'avant, elle m'avait consacré deux après-midi parce qu'elle savait qu'elle allait mourir. Et ce ne sont pas les propos qu'elle vous a tenus à ce moment-là ? Pas du tout. On s'est confiés des choses, on s'est presque dit au revoir. Moi, je n'y croyais pas. Elle, elle savait, mais moi, je pensais que ça durerait un petit peu plus longtemps quand même. On nous avait donné entre deux et six mois. Et là, le souci, c'est que depuis que je suis rentrée, à ma grande honte, je ne parviens plus ni à me projeter dans l'avenir. Mais on comprend. On comprend. j'ai fait des études pour exercer une profession. Enfin, voilà, je n'y arrive plus. Je dois aller m'installer quelque part parce que je ne peux pas rester ici en Bretagne. Ce n'est pas possible pour moi. Voilà, mon petit garçon, en plus, c'est en région parisienne. Et je n'y parviens pas et je passe des journées allongées sur mon lit à rien faire. Ça s'appelle la dépression. Oui, ça s'appelle la dépression et surtout, alors que jusque-là, je n'avais pas pu pleurer, et bien là, je pleure. Vous pleurez ? J'ai des crises de larmes mais... Vous pleurez ? Horrible. Oui, pour la première fois. Ah, mais c'est une très bonne nouvelle. C'est ce que je me suis dit dans un premier temps. Pardon ? C'est ce que je me suis dit dans un premier temps. Mais pardon, mais enfin, ça veut dire que vous lâchez, ça veut dire que vous n'êtes plus dans la rétention. Tant mieux. Je vais vous dire, le plus grave, c'est précisément de ne pas pleurer, c'est-à-dire de retenir... pendant deux ans. C'est-à-dire de ne pas pleurer. Eh bien voilà, ça veut dire que les émotions vous reviennent et c'est plutôt une très bonne nouvelle, Charlotte. Pardon, je sais que c'est un peu dur à entendre, que je ne vous fais pas forcément plaisir, mais vous lâchez, vous sortez votre chagrin et ce chagrin, c'est celui qui vous tient allongé sur le lit. Tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez en dépression, moi je pense que vous êtes plutôt dans une période de grand, grand chagrin. Tout ça vous est tombé ? Oui, je suis triste et je n'ai plus envie de vivre, si vous voulez. Bien sûr. Alors la semaine dernière, là pendant le pont du 14 juillet, je me suis arrêtée de manger. J'ai perdu, je ne sais pas combien de kilos là et aujourd'hui, il fallait que j'aille acheter quelques trucs et je me suis dit que je ne vais même pas pouvoir reprendre ma voiture donc j'ai remangé. Disons que j'ai mangé le strict minimum, le petit déjeuner. Écoutez Charlotte, je pense que d'abord vous vous trompez quand vous faites un lien entre ce que vous a dit cet homme qui visiblement n'était pas celui qu'il vous fallait mais après tout, bon, on ne peut même pas parler d'erreur. Non, ce deuil-là, je l'ai fait. Oui, mais je vais vous dire sauf que ça vous ramène à la séparation et à la perte. Voilà, tout simplement. Ce qui vous est arrivé avec lui vous ramène à la séparation, à la perte et au propos délirant, délirant, que vous êtes nue votre maman la veille de partir, on va dire que vous vous êtes mal séparés. Voilà, vous vous êtes mal séparés et vous restez là-dessus au lieu de penser aux deux après-midi de la semaine d'avant. Bon, et c'est ce qui vous fait du mal aujourd'hui. Mais rien de ce qu'elle vous a dit à ce moment-là n'était vrai. Ce sont des propos d'une femme qui est en train de passer de l'autre côté et sous médicaments de façon à ce qu'elle ne souffre pas trop. Donc vous imaginez que ça n'est pas elle. Même si vous avez eu des moments de tension dans votre vie, ça n'est absolument pas elle. Rien à voir avec ce que vous avez dit cet homme ? Non, non, bien sûr. Mais par contre, elle a tenu les propos inverses à ma sœur. Et ma sœur, elle, elle a pris vraiment... Autant moi, je lui ai dit mais non, maman est sous morphine, elle était sous morphine vraiment à haute dose. Elle m'a dit oui, elle m'a demandé pardon. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Comme quoi, moi, elle ne m'a pas aimée et que toi, elle t'a aimée plus que moi. Oui, voilà. Et bon, moi, je lui ai dit écoute, elle souffre, elle n'est plus... Voilà, elle s'en va. C'est la même chose. Charlotte, vous êtes d'accord avec moi, la morphine n'est pas faite pour donner des idées claires. On ne va pas discuter. Dans les deux décès, c'était des doses létales. Bon, on est bien d'accord avec ça. Donc, ce serait une grave erreur que de vous attarder sur ces propos. Maintenant, en deux ans, vous vous êtes séparée d'un homme qui est le père de votre enfant. Tout à fait. J'ai aimé beaucoup. Bon, et puis, vous avez perdu vos deux parents, tout ça fait à peine deux ans. Mon Dieu, on a le droit dans la vie d'avoir des moments de fragilité. Vous avez dit tout à l'heure honte. c'est un mot que... j'ai honte. Voilà, mais je ne veux pas entendre ce mot-là. Je n'arrive même pas à aller retravailler. Je n'arrive même pas à... Alors, c'est de la chance dans mon malheur, c'est que, voilà, je tiens sur des économies, voilà, en faisant très, très attention. Mais, vous avez droit à vos moments de fragilité. qu'est-ce que vous croyez être une super femme qui peut tout affronter du début jusqu'à la fin, comme ça ? Ce qui me fait peur, c'est que je n'ai plus envie de vivre. J'ai envie de m'allonger sur le lit, d'arrêter de manger, d'arrêter de boire et puis d'attendre la fin. Non, ça, ce n'est pas une bonne idée. Mais ça, ce n'est pas une bonne idée. Mais votre père, vous avez dit, il avait 63 ans et surtout, il était malade. Et il s'est laissé partir parce qu'il avait perdu sa femme. Oui. Ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire l'accompagne de toute une vie. Mais il aurait pu quand même rester pour nous. Il aurait pu, il a fait comme il a pu en étant malade, lui aussi. Oui, donc fragile, lui aussi. Alors écoutez, ces deux-là vous ont donné la vie et vous, vous avez un petit garçon et vous avez 30 novembre, c'est-à-dire toute une vie devant vous. J'insiste là-dessus. Que vous ayez ce moment de fragilité, il est tout à fait légitime. C'est normal. Vous êtes encore en état de choc. Vous n'avez pas absorbé tous ces deuils que vous avez eus autour de vous. Votre monde s'écroule. Qu'est-ce que vous voulez ? Quand un monde s'écroule, il n'y a plus rien. Et là, vous êtes au milieu d'un désert. Et je m'isole en plus. Oui. Parce que j'étais tellement heureuse d'avoir retrouvé le bonheur, etc. Que bien sûr, j'ai dit à tous mes amis que ça y est, enfin, ça allait mieux. J'ai dit à personne que là, c'était fini. Donc bien sûr, tout le monde me sera heureux heureuse. Non, non, pas heureuse. Écoutez, ce que j'aimerais moi, c'est que vous n'hésitiez pas à téléphoner. Vous avez bien des amis autour de vous. Oui, bien sûr, j'ai des amis, mais j'ai beaucoup d'amis en région parisienne, très peu ici. Téléphonez. Téléphonez. Vous passez quelques coups de fil dans la journée, prenez des nouvelles des uns, des autres. En tout cas, gardez un lien, gardez un contact. Je n'y arrive plus. Au moins un par jour. Je ne réponds plus. Au moins un par jour. Oui. Dites-vous, un par jour. Aujourd'hui, c'est celui-là, demain, c'est celle-ci. Juste un, pas plus. Ça, je le fais pourtant. Je le fais parce que j'ai une grande-dante qui est... Par contre, elle, je suis obligée de lui mentir. Je lui dis que tout va bien. Alors elle, je l'ai pratiquement tous les jours parce qu'elle a 85 ans. Elle aura des inquiètes et tout. Donc je lui dis que tout va bien. Écoutez, Charlotte, moi j'ai plein de témoignages de sympathie qui affluent pour vous. D'abord de la part, par exemple, de Kitty qui dit cet homme a été un électrochoc en parlant de votre dernière rencontre et l'émotion retenue afflue. Voilà, c'est exactement. Il a été un détonateur. C'est lui qui a... Vous savez, c'est une bonne chose. Il vous a permis d'ouvrir les vannes. Enfin, vous pouvez ouvrir le robinet et sortir vos larmes. Oui, c'est vrai, quelque part... Voilà, on peut lui dire merci parce que c'est lui qui vous donne accès à votre chagrin. Et ça, c'est très important. Vous le touchez du doigt. Vous en parlez. C'est un mauvais terme. Il aurait voulu qu'on reste amis. Je me suis dit que ce n'était pas possible pour moi, mais je n'en veux pas. Je pense que certainement, d'ailleurs, je n'étais pas en mesure certainement d'assumer une relation peut-être à cause des antidépresseurs. Peut-être que c'était trop tôt et que vous l'aviez connue dans des circonstances un peu différentes. Vous n'étiez pas tout à fait vous et ce n'est pas ce qu'il vous faudrait. Non, d'ailleurs, il me le disait. Il me disait par moments, tu ris par moments, tu as l'air absente. Oui, je pense que les antidépresseurs parfois peuvent avoir des effets secondaires et qu'on ne peut pas comprendre. Et puis, lui, il a encore ses parents. bien qu'ils soient plus âgés que moi et que les parents soient plus âgés. Vous savez, je travaillais dans les successions et jamais je n'ai imaginé la douleur des gens, la douleur qu'on pouvait ressentir. Et là, je m'en veux, d'ailleurs. Je me dis, tout le temps que j'étais compatissante, on me disait souvent que je n'étais pas là pour faire du social parce que j'essayais quand même de... Mais là, je n'en peux plus quoi. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas passer tout mon été à rester allongée comme ça. Je ne sors pas de chez moi. Vous n'y arrivez pas ? Non. Alors, j'ai des crises d'angoisse que je me force à surmonter. Cet après-midi, il fallait que j'aille faire une course. J'avais une crise d'angoisse mais je me suis forcée à prendre ma voiture. Je me force. Vous l'avez fait ? Oui, je le fais. J'ai une boulangerie en face de chez moi. C'est quand même pas loin mais des fois, c'est dur mais je me force quand même tous les jours à y aller. Écoutez, Charlotte, moi, je pense que tout doucement, vous allez remonter la pente. Et vous pensez que je peux me laisser aller comme ça, à rien faire ? Moi qui lis beaucoup, je n'ai même pas envie de lire. Mais je crois que vous n'en êtes pas capable. Je crois que vous n'êtes pas capable de faire autrement. Je pense que vous avez besoin de sortir de chez vous. Comme vous a dit votre psychiatre au départ, petit à petit, vous allez faire ce que vous pouvez. Et finalement, cet homme a eu raison. Regardez ce qui s'est passé la première fois. C'est vrai. Petit à petit, voilà, vous l'avez fait. Tranquillement, à votre rythme, vous allez récupérer. Bien sûr que ça fait peur quand on se voit étendu comme ça. C'est pour ça que moi, je vous demanderais de passer au minimum un coup de fil par jour. Même si ça vous coûte quelques mots d'échanger qui vous maintiennent comme ça en contact avec l'extérieur et avec la vie. Quand vous sortez dehors pour acheter votre pain, vous êtes toujours en contact avec l'extérieur. Vous prenez votre voiture. je me force à ça. Ça par contre, je le fais. Vous voyez, je ne sortirai pas négligée ni rien du tout. Je ne peux pas. Sinon, je ne sors pas. Ce sont de bons signes. Ce sont de bons signes, Charlotte. C'est ce que me dit le psychiatre. Il m'a dit quand je vous ai vu entrer dans mon cabinet, il me dit je vois tout. C'est un psychiatre assez âgé. Il me dit moi je le vois. Et c'est vrai que bon, j'étais maquillée. En plus, il m'avait fixé un rendez-vous à 8h du matin. Il a raison. Il faut l'écouter. Il a raison. Suivez à la lettre ce qu'il vous dit. Je pense que cet homme-là est bon pour vous. Et puis ce que je voudrais, c'est que vous nous rappeliez les jours prochains pour nous donner de vos nouvelles. Voilà, comme ça, même par SMS, coucou, je vais mieux, j'ai fait ça aujourd'hui. Moi je vous lis et puis ça me fera plaisir de savoir comment vous allez. Mais tenez bon et surtout, faites-vous confiance. Et si les yeux des noirs revenaient ? Vous appelez votre psychiatre tout de suite. Et il est en vacances. C'est ça, là tout le monde est en vacances. Mais écoutez, il y a toujours un centre qui vous prendra. Il y a toujours un centre qui vous prendra. Donc vous n'hésitez pas, vous composez le numéro et puis vous nous appelez. 3921, on est là. Je vous remercie Charlotte. Je vous remercie beaucoup. Donnez-nous de vos nouvelles. Au revoir. Merci. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 3921. 3921. 34 centimes la minute. Dreamer, super trompe. Voilà, je vous rappelle notre numéro d'appel 3921. N'hésitez pas à nous appeler pour passer directement avec moi à l'antenne si vous avez une question particulière à poser. Ou bien vous pouvez, je vous le rappelle, nous adresser vos SMS en composant le 7 3921 et en commençant bien sûr par le mot nuit. À propos des SMS, vous avez été nombreux à réagir au témoignage de Charlotte. Un témoignage très émouvant. Les larmes qui coulent, soulagent et permettent d'avancer. C'est une étape positive dans un travail de deuil qu'il va falloir poursuivre. Bon courage. Et puis, un autre qui dit est-ce que ses parents seraient contents de la voir non combattante ? Il faut continuer pour son petit garçon. Un autre encore qui dit une mère vous a blessé, une autre vous a épargné. C'est comme une jolie partie de ping-pong qui vous ramène à la vie. Ça, c'est de la part d'Eridan comme un météore. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part, nous donner votre avis, intervenez, je compte sur vous. Et tout de suite, nous allons accueillir Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Je vous rappelle, je vais commencer par un petit commentaire moi aussi au sujet de Charlotte. J'ai eu des crises d'angoisse, je n'ai pas eu la présence d'esprit et d'utiliser la solution à laquelle j'ai pensé en l'écoutant, à savoir SOS Amitié. Bien sûr. Je pense qu'il y a eu la disponibilité parce que j'ai moi-même eu des difficultés dans ces moments d'angoisse de savoir à qui m'adresser et de voir toutes les portes fermées à part les urgences psychiatriques avec 6 heures d'attente et toutes les difficultés qui sont liées. Oui, bien sûr. Mais vous avez raison, il ne faut pas hésiter à faire appel à des associations et puis je le répète, on est là, 39, 21, donc en cas de grosse crise d'angoisse, on vous répond. Vous le savez, on a Quentin, assis bas, qui sont là et puis moi éventuellement aussi. Marie, qu'est-ce qui vous occupe ce soir ? Alors ma question, c'est que j'ai eu tout un cheminement extrêmement compliqué jusqu'à aujourd'hui où j'ai maintenant 42 ans avec une histoire en fait, en quelque sorte, une histoire à tiroir. C'est-à-dire, Jacques-Font pense avoir compris quel était le problème et en fait, il y a encore un tiroir ouvert comme les poupées russes. Ça s'enchaîne comme ça. Donc pour faire une description rapide de l'ensemble, du contexte, ma mère, j'ai fini par comprendre qu'elle correspondait tout à fait à la définition des pervers narcissiques. Donc pour passer vite... Oh là là, je me méfie des étiquettes. On se met tout seul comme ça, après avoir lu sur Internet en plus. Oui, oui. Mais par contre, si je peux peut-être faire juste un tour très caricatural peut-être de manière à ce que vous me posez les questions les plus importantes à vos yeux par la suite. C'est-à-dire que mon père, lui, il a eu des attouchements sur moi également sur mon frère. Mon frère nie ses attouchements. Bon, moi, j'en ai parlé avec lui. Il a demandé pardon. Donc lui, il a un côté affectif très développé et puis je pense qu'il a été victime et qu'il n'a pas su faire autrement. Mais par contre, voilà, le rôle de ma mère est très manipulateur et elle a beaucoup encouragé cette situation. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est-à-dire que quand elle l'a su, moi, elle m'a dit c'est de ta faute. Je devais avoir entre 4 et 6 ans mais à mon avis plus proche de 4 que de 6. Et puis dans l'ensemble de la famille et de ses relations, elle en a très peu d'ailleurs, elle confond en fait victime et vedette. C'est-à-dire qu'elle essaie de se faire passer pour une martyr, pour l'enfant sacrifié de la famille, dit-elle. Et donc ses frères et sœurs sont des méchants qui prennent trop de place parce qu'elle a dû se sacrifier pour eux. Alors elle invente tout un tas d'histoires. Et puis moi, je pense qu'elle m'a vue comme une rivale. Elle a eu une jalousie haineuse et mortifère. Et puis un jour, un psychothérapeute que j'avais connu lui avait demandé de venir avec moi et puis de demander pardon suite à l'avoir écoutée. Donc elle l'a fait mais sans que je l'entende tellement ce n'était pas sincère de mon point de vue. Et puis effectivement, même avant d'être rentrée chez elle, elle m'a dit oui, de toute manière, j'ai demandé pardon mais c'était de ta faute. Alors je dis, ah bon, mais pourquoi ? Parce que je me disais que peut-être un enfant peut avoir un comportement ambigu. À cette époque-là, j'en étais encore là. Et elle me dit, tu l'excitais. Et donc quand j'ai demandé pourquoi, elle m'a répondu tu sautais sur ton lit. Et quand je lui ai dit mais j'avais 5 ans à peine, il n'y a pas eu de réponse. Et par la suite, elle a écrit une sophrologue que je voyais là très récemment pour lui dire que j'avais manipulé le psychothérapeute. Alors que personne ne n'y l'est fait et que, bon, elle-même, elle ne revient pas sur ce qu'elle a dit et que je l'avais manipulé et que c'était à cause de ça qu'on lui avait demandé de dire pardon alors qu'elle, vraiment, elle ne voyait pas pourquoi. Oui. Alors ça, ça porte un nom. Marie, ça s'appelle le déni. Oui. Mais si j'ajoute peut-être que... Et ça fait souffrir. Moi, j'ajoute ça. Non, mais bon. Enfin, moins maintenant. Mais si j'ajoute que pour la foirée, mon père, elle nous laissait devant la télé avec lui mon frère et moi en fermant la porte et qu'elle allait s'enfermer dans la cuisine et mettre la radio, moi, ma sensation, c'est que c'est au-delà du déni. Elle a utilisé sa sexualité avec lui comme une arme, en fait. C'est-à-dire en simulant même la frigidité, peut-être, ou alors elle l'était réellement. Enfin, de manière à castrer. Et je pense que mon père, il avait des antécédents derrière tout ça. Sûrement, avait-il été victime lui-même aussi et qu'elle a senti cette faiblesse avant même leur mariage. Dites-moi, vous êtes allée loin dans votre psychothérapie, vous ? Je l'ai beaucoup fait toute seule. Je l'ai beaucoup fait toute seule. C'est peut-être le souci. J'ai aussi besoin d'un guide, oui. Oui, c'est peut-être le souci. Je pense que vous explorez, et c'est bien normal d'ailleurs dans votre situation, beaucoup de pistes à la fois sans arriver à trouver un fil conducteur qui vous permette d'arriver, quelque part en tout cas. Moi, l'impression que j'ai comme ça en vous écoutant Marie, c'est que vous cherchez des explications. Vous cherchez des explications à quoi ? À la question la plus simple du monde. Pourquoi cette mère ne vous a pas protégée ? Parce qu'un enfant est en mesure, attend toujours la protection de sa mère. Donc, face au danger, et puis surtout à la violence de ce que vous faisiez subir votre père, à vous et à votre frère d'ailleurs, qui lui aussi est dans le déni puisqu'il ne veut pas en parler ni le reconnaître. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'histoire familiale, elle se situe là. Face à cette absence de protection, je dirais même ce défaut, c'est un défaut de protection, vous êtes tellement démunis que vous vous cogniez partout sans savoir pourquoi. Alors, elle est toujours de ce monde, votre maman ? Oui, mais par contre, j'ai coupé les pentes depuis deux ans. D'accord. Le sujet qui est délicat, c'est que finalement, avec elle, ça ne me dérange pas de ne pas la voir parce qu'elle n'a jamais été là pour moi. Elle a toujours aggravé mes problèmes. Elle a toujours su, quand je vais bien, ce qui est quand même le cas malgré tout la plupart du temps, aller appuyer au seul endroit où ça peut faire un tout petit peu mal et là, faire jaillir des douleurs énormes, faire revenir comme ça à la surface des choses incroyables parce qu'elle a ce don d'instinct de savoir ce qui fait mal et elle n'a jamais hésité. Donc, à la limite, la vraie question aujourd'hui, c'est qu'elle répond des rumeurs dans ma famille et même jusqu'à contacter mes médecins pour essayer justement de justifier ce qu'elle a fait, mais en m'accusant. Et que d'autre part, dans mes relations amoureuses, les plus récentes, c'est de pire en pire finalement, les personnes ressemblent de plus en plus à cette mère. Oui. Moi, je comprends votre désarroi. Alors, vous travaillez, Marie, vous en êtes où ? Quelle est votre situation familiale à vous ? Célibataire, son enfant, 42 ans. Célibataire. Et vous travaillez ? Oui, oui, tout à fait. Je travaille dans une compagnie aérienne et je suis en vol. Vous êtes en vol. Donc, finalement, vous arrivez à avoir des liens, des amis autour de vous ? Amicalement, oui. Bien que je reconnais que je dis, enfin, étant en contact avec un grand nombre de personnes justement dans ce monde-là, comme beaucoup d'ailleurs, plus le temps passe, plus j'ai besoin de solitude et puis de temps en temps, je dis que je fais mon autiste et je m'occupe de mes affaires. J'ai l'impression que dès que je suis en contact avec d'autres personnes, j'ai tendance à plus penser aux autres qu'à moi et avoir du mal à rendre compatibles les deux. Oui. Donc, dans les moments où je suis seule, vraiment, je me dis, voilà, pur égoïsme, je me ressource, je vis à mon rythme, on a un métier qui est fatiguant, etc. Donc, je reprends contact avec mes envies, mes plaisirs et mon équilibre. C'est bien. Et j'ai tendance beaucoup à m'oublier avec d'autres, donc en alternant les deux, finalement, moi, je m'y retrouve. Et il n'y a pas d'homme qui dort à côté de vous ? Non, pas depuis le dernier. C'était jusqu'en septembre et ça a été une catastrophe sous prétexte de jalousie parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était une simulation. Il m'accusait de tout et de n'importe quoi et je me suis aperçue après coup que c'était aussi un excellent moyen de me couper de tout mon environnement. Et puis, bon, sa jalousie était tellement bizarre et glauque, on va dire, que je lui avais dit dès le départ, mais tu es trop au courant des possibilités qu'il y a dont tu me parles pour être quelqu'un d'honnête. Et je me suis aperçue après que c'était probablement le cas et j'en ai eu confirmation avec la séparation en m'apercevant que j'avais deux maladies sexuellement transmissibles. Ah oui, d'accord. Indubitablement. Vous savez ce que c'est la jalousie, en fait. C'est attribuer à l'autre et voilà, des désirs qu'on n'a pas du tout envie de reconnaître chez soi. Et lui avait une histoire familiale à peu près aussi compliquée que la mienne. D'accord, mais enfin ça, c'est son histoire à lui, effectivement. Ça fait écho à chaque fois dans le coup de foudre, peut-être dans la rencontre et après, c'est finalement l'élément séparateur aussi. Et vous n'avez jamais eu de relation longue, stable ? Non, en fait, mon fiancé, ce n'était pas des fiançailles officielles du tout, mais l'homme qui était dans mon cœur de 15 à 21 ans est décédé pendant que j'étais partie deux mois au Canada et quand je suis revenue, il était mort et enterré, ma mère me l'avait cachée. D'accord. À partir de là, ça a été compliqué. Alors, il y a eu la période où il suffisait de me demander gentiment pour que je couche ça a duré six mois parce que d'une part, je ne savais pas dire non du fait de mon passé, d'autre part, j'étais égarée. La période de grand vide pendant six mois et puis après, quand même longtemps, des gens qui me choisissaient mais qui pour moi étaient des amis et pour ne pas les perdre, finalement, j'étais une relation amoureuse qui ne donnait rien d'intéressant. Oui, ça aussi, ça s'appelle ne pas pouvoir dire non. Voilà, tout à fait. à avoir envie de se faire aimer. Parce que voilà, il y avait déjà une amitié, c'était déjà mieux que l'indifférence. Et puis finalement, je veux dire, peut-être aussi de par votre passé, c'est le moyen que vous choisissez pour être aimée, c'est la sexualité. Oui, mais en même temps, ça me satisfait tellement peu dans la mesure où les sentiments ne sont pas suffisamment forts. Enfin, à l'époque, les sentiments n'étaient pas suffisamment forts s'il n'y avait pas de corrélation entre les deux. Donc à l'époque, c'était vraiment pas satisfaisant quand même pendant longtemps. Et puis après, il y a eu dix ans où j'ai eu un même temps du harcèlement moral qui a dû remonter la fréquence de mes migraines et donc un traitement qui était censé combattre les migraines, bien qu'il ne soit pas un traitement de fonds et qui en fait a été retiré du commerce en 2006 parce qu'il contenait des neuroleptiques qui donnaient des crises d'angoisse et qui donc m'ont conduit dans des hôpitaux six mois par an. Ah, quand même ! Ah, quand même, oui. Pendant dix ans et avec du harcèlement en plus chaque fois que je pouvais retourner travailler. Et vous êtes là ? Tout ça fait, je vous écoute, ne croyez pas. Non, j'entendais un blanc, j'ai cru que c'était coupé, simplement. Et puis, les six mois de l'année où j'ai essayé de travailler, c'était beaucoup d'arrêts de maladie et voilà, ça ne se passait pas très bien. Mais bon, de ce côté-là, ce harcèlement, j'ai eu l'impression de toute manière, parmi toutes les rencontres très négatives que j'ai pu faire comme cette histoire de harcèlement, que c'était comme si j'avais été marquée au fer rouge par cette relation avec ma mère où elle était sadique, elle était, voilà, je ne saurais pas la décrire sans faire une caricature. Non, mais ce que j'en déduis, moi, c'est qu'elle a été pour vous extrêmement toxique. Et je vais vous dire, tout à l'heure, on parlait de déni. Le déni, ça veut dire ne pas reconnaître le préjudice que vous avez subi. Et tout le monde vous le dira, le pire, c'est quand précisément ce préjudice n'est pas reconnu. Prenez par exemple les victimes de viols, à la minute où on leur dit c'est vrai, vous avez souffert et où elles peuvent dire c'est vrai, ça s'améliore. Vous, on ne vous donne pas cette faculté. Donc vous êtes sans arrêt dans la demande. Je veux que ça soit dit, je veux qu'elle le sache, je veux qu'elle l'admette. Et vous vous heurtez à un mur. Je pense que la meilleure solution, vous l'avez choisie, couper les ponts. Bien sûr, elle vous fait du mal chaque fois que vous lui parlez, elle sait où appuyer pour faire encore plus mal. quel intérêt à poursuivre finalement cette relation qui vous a mise dans l'état dans lequel vous êtes. Alors on va parler d'aujourd'hui. Vous en êtes où ? Alors aujourd'hui, elle a contaminé dans sa famille, bon voilà, c'est pas trop ça. Enfin, il y a une de ses sœurs qui tient le même discours d'elle qu'elle, pardon, ça fait comme si elle avait eu un lavage de cerveau. Elle parle de ma mère comme d'une martyr. Ma mère s'occupe soi-disant de sa mère alors que c'est son frère qui vit à domicile depuis toujours. Mais soi-disant, si elle se sacrifie, elle est toujours dans ce délire-là. Sa sœur confirme. Une de ses autres sœurs, ma mère couche avec son mari et elle ne dit rien. Mais attendez, dites-moi, quelle famille, mon Dieu ! Je souris malgré moi. Mais voilà, je préfère qu'on en sourit plutôt qu'on me dise ma pauvre, t'as pas eu de chance. Non, non, là je... Non, mais je veux pas. Alors que moi-même, je préfère en rire parce que je me dis finalement moi j'ai deux jambes, j'ai deux bras, j'ai une vie, j'ai des moments de joie et voilà, je me dis voilà, bon, je me sens pas associée à ce délire-là. Non, vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas assez bien d'ailleurs de vous en éloigner. Vous suscitez beaucoup de réactions. Prune, qui dit peut-être devriez-vous aller parler de vos souffrances à un psy. Mais la question est lequel ? Mais à part ça, oui. Lequel, c'est-à-dire ? Est-ce que vous avez déjà essayé ? Oui, alors en fait, par hasard, j'ai consulté 21 ans un généraliste qui s'était psychothérapie et c'est lui qui m'avait demandé de revenir et c'est lui qui m'a déjà appris que ce qu'avait fait mon père, il n'avait pas le droit. Je l'ai entendu hurler tellement il avait besoin de hurler pour me le faire entendre parce que je ne l'entendais pas. Et puis après, pendant la période où j'étais six mois par an en psychiatrie, j'en ai vu beaucoup. Oui. Enfin, j'en ai vu, j'ai fait deux anticanalyses. Et aucun ne vous a plu ? Tout a progressé, mais en fait, vu qu'à l'époque, le problème était détourné puisqu'on s'attaquait aux crises d'angoisse. Donc, ne voyant pas de résultat, il y a eu un moment où ça s'arrêtait. Oui. Vous dites que vous avez fait deux ans de psychanalyse ? Oui. Et alors ? Eh bien ça, j'ai eu l'impression que c'était le mieux pour moi parce qu'en fait, la personne ne parlait jamais et que j'apprenais toute seule. Mais est-ce que finalement, c'était la bonne méthode ? Je ne sais pas. J'apprenais toute seule à exprimer, à trouver mes émotions, à les extérioriser. Attendez, vous dites finalement que c'était le mieux pour moi, j'apprenais toute seule à extérioriser mes émotions et à dire ce qui me faisait mal. Au fond, il s'agit de ça. Oui. En gros, je me donnais du temps. Moi, je crois que vous devriez continuer. Voilà. Parce que, bon, vous avez effectivement une histoire très lourde et comme vous avez dit, une histoire à tiroir. À tiroir. Quand vous parlez de ce médecin généraliste ô combien perspicace qui enfin vous fait comprendre que ce qu'on vous a fait, c'est du domaine de l'indicible. Un père n'a pas le droit de faire ça à ses enfants. Mais vous avez aussi la générosité de l'excuser en disant moi, il l'a reconnu, il l'a demandé pardon. Et d'ailleurs, vous dites que on en revient toujours à la même chose. Le préjudice, quand il est reconnu, il fait beaucoup moins souffrir. Voilà. À lui, vous êtes capable de pardonner. Par contre, vous ne pardonnez pas à celle qui, non seulement, ne vous a pas protégée mais qui, en plus, vous retire la faculté de dire oui, c'est vrai, tu as souffert, ma fille. Voilà. Et je n'ai pas su t'aider. Parce qu'il s'agit d'elle. Vous avez bien compris. Et donc, j'entends ces paroles dans la bouche aussi de la famille de mon père. Alors qu'ils sont divorcés et qu'elle n'est pas censée les côtoyer. Mais comme c'était une famille bourgeoise et que pour elle, c'était prestigieux, elle a voulu conserver le nom, conserver les apparences et entretenir une relation avec un de mes amples et sa famille. Et dans la bouche de mes cousins, cousines, il y a toujours un moment où j'entends des choses qui reviennent en écho ou quelquefois, pendant deux mois, je me dis, pourquoi il m'a dit ça ? Je ne vois pas d'où ça sort. Ah oui, mais il est encore... Tout le temps. Alors je reçois d'autres SMS aussi qui disent une femme aussi intelligente et perspicace que vous ne devraient pas rester seule. J'adorerais vous connaître. c'est de la part de Vincent. Voilà, un petit mot gentil. C'est un prénom. Mais... C'est un prénom qui a beaucoup de sens pour moi. Voilà. Et puis un autre encore qui relate, j'ai vécu au mot presque dit Marie et nous avons fini au tribunal 16 ans de prison. 16 ans de prison tout de même pour père et mère. Donc j'espère qu'on n'en reviendra pas à ces extrémités parce qu'encore une fois, dès qu'on va au tribunal, c'est plus tout à fait la même chose et c'est plus tout à fait la même histoire. Et puis il n'y a pas forcément un gagnant et un perdant. Comme vous dites. Protégez-vous. Un petit conseil de Thibou. Votre maman est malade et peut-être à telle raison. Enfin, bon, autant de témoignages qui affluent et qui sensibilisent à votre situation. On se retrouve toujours dans les histoires que j'entends de celles qu'on vous confie. Et que finalement, ça permet aussi de s'aider mutuellement. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que nos auditeurs sont les bienvenus quand ils interviennent, quand ils appellent. J'aime avoir leurs réactions à vif et puis nous allons recevoir des SMS que je vous transmettrai éventuellement les jours qui vont suivre. D'accord. Est-ce qu'en rentable, vous me donneriez les coordonnées de quelqu'un ? Non, je ne peux pas vous conseiller moi-même. En revanche, ce que je peux vous dire, Marie, c'est qu'il faut avoir envie d'aller parler à quelqu'un. Alors n'hésitez pas éventuellement à faire un casting. Voyez une, deux, trois personnes. Et puis, retournez chez celui ou celle avec qui vous vous sentez le plus à l'aise et vous sentez que vous avez envie de parler et qui vous donne aussi peut-être de temps en temps qui vous soutienne un petit peu par la parole parce que rester silencieux comme ça en face de eux, ce n'est pas toujours une solution. On a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Oui, vous m'avez dit de trouver quelqu'un qui m'oriente davantage. Donc, oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire un petit casting. Il y a absolument pas mal de mal à ça et on comprend très bien. Très bien. Et puis, un dernier SMS, voilà que je vous livre. Marie, la vie a été acide avec vous mais vous n'êtes pas amère et la douceur de vivre est à accueillir chaque jour en soi. Je suis bien d'accord. Merci Marie de votre appel. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute.